Les amis, aujourd'hui on reçoit un autre artiste qui sera à la fête de la musique organisée par Vell le 21 juin. Pour rappel, on vous met toutes les infos en description, juste en dessous de la vidéo. Salut Max, comment vas-tu ? La forme et toi ? On te connaît plus sous le nom de Mokoa. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es DJ parisien. C'est ça. Je crois que tu vis à Londres. Exactement. Je me suis bien renseigné. Et tu es notamment connu, on va dire que tu as un peu explosé, notamment à l'international, avec un remix de Ami Winehouse. Oui, c'est vrai, exactement. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est un truc que j'ai fait il y a à peu près deux ans avec un pote producteur qui est lui allemand. Mogul, c'est ça ? C'est exactement ça, un producteur allemand, Mogul. Et on avait commencé ça il y a deux ans, une petite idée comme ça, puis on l'a sorti un peu au feeling. Et puis ça a fini par bien marcher, puis on a enchaîné quelques streams. Et puis voilà, très bonne réponse sur l'OMIX. Ça c'était en 2015 ? C'est exactement ça, 2015. Et là, plus récemment, tu viens de sortir un titre, début juin, Rock the Disco. Exactement. Pourquoi tu t'es lancé dans ce titre qui change un peu par rapport à ton univers habituel ? C'est vrai qu'il y a eu une grosse... Alors au niveau de direction artistique, ça a pas mal changé depuis quelques années. Je me suis rendu compte que mes vraies influences, c'était notamment la French Touch, la Disco, la House à l'ancienne, années 90, etc. Et je voulais vraiment prendre ce tournant parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait au fond. Et puis du coup, ce morceau-là, il illustre bien ça, ce tournant un peu vers quelque chose de plus funky, de plus club aussi. Et qui espèrent mes l'ambiance, quoi. Alors ça se ressent justement dans ce son. Est-ce qu'à l'avenir, tu vas de plus en plus évoluer vers ça et te concentrer justement sur ce que tu aimes ? Ouais, complètement. Alors les prochains titres à venir, c'est complètement dans ce style-là, dans cette lignée-là. Ça sera des morceaux à la fois house, à la fois disco, donc inspirés de la disco, de la funk. Et carrément, les prochains morceaux à venir sont totalement dans cette lignée-là. Alors est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver le morceau Spotify ? Alors il est disponible sur toutes les plateformes en ligne, donc Spotify, Soundcloud, Apple Music, Deezer, partout. Et voilà. Alors, top et juste, Rock the Disco, vous allez trouver sur toutes les plateformes. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais un peu nous décrire ton univers ? Tu viens d'en parler un petit peu, ce que tu pourrais, voilà. Ouais, carrément. Alors, moi j'ai commencé il y a trois ans à peu près. Je faisais d'abord, j'étais vachement influencé par des artistes comme Kygo, toute cette vibe-là un peu summer, Backer Mat, tous ces trucs-là. Et puis, dernièrement, j'ai un peu viré dans ce côté un peu French Touch, French House comme on peut appeler aussi. Et ouais, j'explore tout cet univers-là et c'est sur ça que je bosse en ce moment. Donc, très inspiré funk, disco, House années 90 et c'est ça que j'essaye de construire comme projet en ce moment. Alors, tu travailles sur des titres perso, tu travailles aussi sur des remixes. Je crois que tu as collaboré récemment avec l'équipe de Mylène Farmer. Alors, c'est ça, ouais. Alors, j'ai été contacté il y a trois, quatre mois pour remixer le dernier titre de Mylène Farmer qui s'appelle Rolling Stone, justement. Et puis, on m'a proposé le projet. Mylène Farmer, c'est quand même une sacrée icône de la pop. Donc, c'était un peu compliqué de refuser et c'était carrément un plaisir de le faire. Du coup, je me suis lancé. Puis, le remix est sorti il y a deux, trois mois, je crois. Et voilà, pareil, influencer French Touch, ça groove, quoi. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'intéresse, justement, de travailler avec des artistes aussi réputés et affirmés que Mylène Farmer ? C'est quand même une figure de la musique en France. Déjà, c'est un honneur qu'on m'ait proposé ce remix. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais super content qu'on le propose. Puis, oui, Mylène Farmer, c'est quand même une sacrée icône de la pop. Quand j'ai dit à mes parents que je remixais Mylène Farmer, ils ont tout de suite compris. Ils t'ont dit, vas-y, il pense, il va. Exactement, ils m'ont dit, écoute, tu peux faire de la musique si tu as envie, il n'y a pas de souci. Le reste, on n'est pas trop chaud. Mais Mylène Farmer, vas-y. C'est Mylène Farmer qui leur a dit, écoute, Max, tu peux te lancer dans la musique si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, oui, c'est super cool. J'étais super content qu'on me le propose. Je suis très honoreux. À l'avenir, tu voudrais continuer ce type de collaboration avec des artistes comme ça ? Carrément, oui. Moi, je suis open à tout type de projet. J'ai faim, j'ai envie de tout donner dans les années à venir. Du coup, carrément, s'il y a des projets comme ça à venir, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a une collab de rêve ? Une collab de rêve ? Elle est un peu impossible, mais ça serait avec des artistes comme... Je mettrais Daft Punk en premier, et puis après, des mecs comme Justice, Breakbot, de la crouette Banger surtout. Ça, ça serait des collabs qui me feraient rêver, oui. Parce que ce sont des artistes qui t'inspirent ? Totalement, c'est des artistes qui m'inspirent et dont je suis fan, oui. Par exemple, Daft Punk, Justice ? Alors, Daft Punk, oui, complètement. Justice aussi, Breakbot, c'est pareil. Les mecs comme Kavinsky aussi. Toute cette crouette Banger qui représente un peu la French Touch de nos jours. Enfin, un peu complètement. Pour la musique ou aussi pour la carrière qui a été construite ? Ou les deux, finalement, peut-être ? Les deux, oui. Premièrement pour la musique, parce que je suis premièrement fan de leur musique. Après, la carrière de Daft Punk, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une carrière assez extraordinaire. Et puis même la carrière d'autres artistes, ce que je trouve super cool, c'est que c'est des artistes qui ne sont pas forcément axés radio, mais qui quand même arrivent, qui continuent à faire de la musique dans leur propre style et qui ne changent pas d'identité et qui continuent là-dessus. Et ça, je respecte totalement et je suis très fan. Tu fais de la musique depuis combien de temps ? Alors, j'ai commencé fin 2014, je crois. Donc, ça doit faire 3-4 ans, tout comme ça. Et quand tu étais enfant, tu as eu des influences au sein de ta famille, avec tes amis ? Alors, mon père est un collectionneur de vinyles, ouais. Du coup, on avait pas mal de disques à la maison. C'était pas tellement de la fuck, mais on avait pas mal de discos, de variétés françaises aussi. Donc, c'est vrai que pendant une grande partie de ma jeunesse, on écoutait des disques à la maison, on dansait, on chantait et tout. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu bercé. Et depuis, bah voilà, j'essaie de reprendre un peu le flambeau et essayer de faire de la musique, quoi. Bah écoute, pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal réussi. Bah écoute, on essaye, c'est cool. Donc, bravo. Et je crois que tu es en train aussi de finir tes études en parallèle ? C'est ça, exactement. J'ai fait, donc j'ai commencé par faire des études d'ingénieur, puis j'ai enchaîné sur un bachelor. Donc ça, c'est l'équivalent anglais d'une licence, en gros, de music business, donc du business de la musique. Et je finis là en août. Et après ça, je me consacrerai pendant au moins un an. Exclusivement à la musique ? Exclusivement à la musique pour essayer de monter le projet le plus possible, quoi. C'est pas compliqué d'allier à la fois les études et la musique ? Alors si, c'est un peu compliqué, je t'avoue. Ce qui est cool avec les études que je fais en ce moment, c'est qu'on a des horaires assez libres qui permettent quand même de faire pas mal de musique à côté. Mais c'est toujours compliqué quand tu as des examens, des dossiers à rendre, des trucs comme ça, de pouvoir gérer à la fois les deadlines de la musique, donc les remixes par exemple, et les deadlines des cours. Donc ça, c'est un peu dur à faire coïncider. Et surtout pour les parents, c'est une assez grosse flip de voir que le fils est en train de faire à la fois de la musique, de bouger et à la fois les études. Donc tu rassures les parents avec les études ? Je leur rassure les parents avec les études, carrément, et avec le remise de Millen Farmer. Voilà, c'est ça. Maintenant, t'es libre, quoi. Exactement. Tu peux faire ce que tu veux. À la fin de l'été, là, je serai libre. Alors, est-ce que tu as des projets cet été ou à venir dans les prochains mois ? Ouais, carrément. Il y a quelques trucs en juin qui arrivent. Donc, j'ai la fête de la musique. Ça, ça va être assez dingue. Il y a aussi une soirée Station F avec l'équipe de Cookie Records. C'est le label sur lequel j'ai sorti Rock de Disco. Voilà, avec Mixmag aussi qui sera là. Ça, et puis pas mal de dates en juillet et en août qui arrivent. Et puis, à partir de septembre, je m'installe ici et on va tout donner, quoi. Alors, justement, tu parles de date. Est-ce qu'il y a une date qui t'a particulièrement marqué, une scène où t'as vraiment kiffé et pris beaucoup de plaisir ? Alors, il y en a pas mal, je savoue. C'est toujours un plaisir de jouer, déjà. Mais je pense qu'une scène assez incroyable, c'était il n'y a pas très longtemps, quand j'ai partagé la scène avec deux gros noms de la French Touch, justement, Breakbot et Kabinsky. Ça, c'était une soirée assez incroyable pour moi. Et puis, plus récemment, il y a eu la clarière aussi. Donc, ça, c'était avec UG, les Clans Carousel et les copains de l'agence Bormin. Et grosse soirée, super bonne ambiance et tout. Et je pense aussi au YoYo Palais de Tokyo avec Lost Frequencies aussi. Ça, c'était une sacrée soirée aussi. Et je pense que c'est les soirées qui m'étaient en tête là, mais toutes les soirées ont été assez dingues. Et c'est toujours un plaisir de jouer aussi. Des lieux bien connus des clubbers parisiens que t'as dû côtoyer, toi, en étant plus jeune. Que j'ai côtoyé en tant que client, déjà, que je côtoie toujours en tant que client. Mais que j'ai commencé par côtoyer en tant que client. Et puis, c'est assez marrant de se retrouver quelques années après, tu vois, pour y jouer. Justement, qu'est-ce que ça fait de se dire, il y a 3, 4 ans, c'était moi qui dansais sur les sons des DJs. Maintenant, c'est moi qui fais danser les gens. Ça doit être un pur kiff. Écoute, c'est toujours assez dingue de se dire ça. C'est un plaisir de pouvoir jouer dans les clubs que je fréquentais. Ouais, c'est toujours assez dingue de se dire qu'il y a 3 ans, j'étais en tant que client et je ne pensais pas du tout un jour y jouer. Et que je me retrouve quelques années après, sur scène, à essayer de faire danser les gens. Alors Max, est-ce que tu nous prépares des petites surprises pour la fête de la musique ? Alors là, complètement, pour la fête de la musique, je suis en train de préparer pas mal de trucs. Là, il y a pas mal de morceaux exclusifs qui seront joués dans le set. Il y a aussi pas mal de petits mash-ups que j'ai préparés exclusivement pour la fête de la musique. Donc ça promet d'être plutôt pas mal. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Max, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Vous pouvez me retrouver partout, Facebook, Soundcloud, Twitter, Instagram, Mokoa Music. Mokoa Music. Mokoa Music avec un set à la fin et vous trouvez. Bon, impeccable. Merci beaucoup Max, retrouvez-le, suivez-le, Mokoa, il vous a dit, sur tous les réseaux sociaux. Allez écouter son dernier titre, Rock the Disco. Vous le retrouvez aussi à la fête de la musique le 21 juin. Je vous mets toutes les informations en description, sous la vidéo YouTube. A très vite, salut. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage ST' 501.